A l'entrée de l'Odeve, sous les parkings d'une zone commerciale anonyme, il y a tous les souvenirs d'enfance d'Ali Benhamer. Arrivé d'Algérie avec ses parents, il a passé plus de 20 ans dans la cité de la gare, construite pour accueillir 60 familles de Harkis. Le fait qu'il reste rien, moi c'est un baissez-moi au cœur, parce que je passe tous les jours, quand je m'arrête là ou quand je vais boire mon café à la boulangerie, pour moi je me dis tiens, j'ai passé toute ma vie dans cet endroit-là, et j'y reviens encore. Quand je passe le matin ou le soir, je me dis tiens, c'est là que j'habitais, c'est là que j'ai grandi, c'est là que j'ai passé mon moment avec ma famille, mes frangins, mes copains, il n'y a rien qui reste. Alors quand le projet d'une pièce de théâtre sur ce quartier disparu a commencé, Ali a été le premier à confier ses souvenirs aux auteurs. Recueillir des témoignages a été compliqué. L'histoire des Harkis est aussi celle de la guerre d'Algérie, du déracinement et de l'exil. C'est tout un passé historique qui est difficile à gérer, même pour la France. On voit bien qu'on ne sait pas sur quel pied danser, comment en parler, voilà, on a du mal un peu. La cité de la guerre a été construite en 1964 pour héberger les ouvrières d'une usine de tapis de Tlemcen en Algérie, délocalisée à l'Odeve. Grâce à la qualité du travail des lissières, les ateliers ont été rattachés à la Manufacture Nationale des Gobelins. C'est la vie de ces femmes et de leur famille que veut raconter le spectacle en préparation. Un souvenir me revient, ce petit garçon avec qui je jouais en centre-ville malgré l'interdiction de mon père. Une vieille rengaine me revient, un air d'enfance, mais qui n'est pas mon enfance, une chanson orientale. Moi j'ai adoré de le voir interpréter sous un autre sens, et ça on est paroles de la famille aussi. Je l'ai découvert à travers ça et de le voir interpréter d'une autre manière, c'était génial. Vraiment très émouvant. Même si on rigolait, c'était émouvant. La compagnie du cœur à barbe espère maintenant trouver un financement pour transformer son texte en pièce de théâtre l'année prochaine. ...par les gamins impulsifs. Une insulte...